salut salut donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que vous aimez beaucoup regarder que j'aime beaucoup regarder que vous m'avez beaucoup demandé pourtant je l'ai fait l'année dernière mais on va pouvoir comparer avec ça l'année dernière c'est mon rangement palette ma collection palette donc je vous mets la vidéo de l'année dernière juste ici et vous allez voir que j'ai eu un peu de mal cette année à tenir ma ligne de conduite qui est de ne pas acheter juste pour jeter après je fonctionne au coup de coeur aussi pas juste pas juste en réfléchissant et il y a eu pas mal de belles choses et j'ai eu pas mal de cadeaux aussi donc voilà je vous montre tout de suite une petite vidéo ou photo je ne sais pas encore laquelle je vais mettre de mon rangement palette donc j'ai compté j'avais compté les 62 palettes pour les humains et une deux trois quatre palettes pour le tas voilà c'est moins que beaucoup donc voilà ça me rassure un petit peu on essaye de se rassurer personnellement comme on peut et pas admettre qu'on est juste débile d'acheter autant de choses mais voilà donc il y en a déjà que j'ai enlevé que j'ai trié c'est des que je n'utilise absolument pas c'est souvent des anciennes palettes en fait que je n'utilise plus puisque j'ai des nouveautés plus attrayantes elles sont en range en rangement il ya un petit ordre de rangement tout en haut ce sont les palettes réflexion c'est des palettes que j'utilise jamais mais que je n'arrive pas à me séparer voilà parce qu'elles ont soit une valeur sentimentale soit 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 j'ai eu du mal à les trouver soit c'était la foudre du moment et j'arrive pas à m'en séparer parce que je les ai vraiment vraiment aimé en dessous c'est les palettes un peu plus nudes en fait j'ai envie de vous dire puisque c'est des palettes d'appareil que j'utilise beaucoup moins mais pareil mais c'est là c'est des que je sais que je ne séparerai pas à côté vous avez les palettes révolution donc c'est là qu'il ya un peu plus de craquage mais vu le prix c'est beaucoup moins grave j'ai envie de vous dire en dessous ce sont d'autres palettes mais par exemple là il ya une révolution qui ne rentre pas à droite qui m'énerve donc c'est les palettes un peu plus grandes les morphe et ensuite vous avez les palettes que j'utilise le plus sauf les petites colorées beauty glace que j'utilise très souvent mais que je ne sais pas en mettre d'autres moi je trouve elles font très bien voilà et mes palettes teintes donc on finira par ça parce que j'en ai pas beaucoup donc les premières que je vous ai dit c'est celles que j'utilise pas que je suis en cours de réflexion de savoir si je les garde ou pas mais que je n'arrive pas à m'en les faire donc tout d'abord on a mes trois slick donc je vous mets ici la playlist soit chez de make up comme ça vous verrez déjà pas mal de make up surtout les nouveautés et à chaque fois qu'il y aura une vidéo en rapport en lien avec la une palette que je vous parle je vous mettrai ce petit logo et je vous la mettrai en barre d'info comme ça vous aurez tout donc mes petites palettes slick il m'en reste trois on est beaucoup plus que ça mais là pour l'instant il m'en reste plus que trois gardés ou pas je ne sais toujours pas donc vous avez d'abord la lagoon qui était les slick c'était les premières palettes colorées quoi les premières palettes peps qu'on pourrait trouver et il ya quand même des pépites dedans il ya des très beaux phares c'est une très bonne qualité toujours et un petit prix je sais pas si on trouve encore les palettes slick comme ça ensuite vous avez la eye candy qui est voilà ma foi bien joli et pareil je ne fais pas une tombe de swatch sauf si vraiment il ya un phare par la palette qui me transcende et donc là au sort special que qui est une palette de nude mais une palette de nude c'est la première fois qu'on trouvait un peu des fards pêche va pas mettre ses ongles dedans google des fards pêche dans du nude et je la trouve magnifique et on se moque cette petite couleur là trop belle ensuite nous avons donc la nyx dark shadow c'était une collection limité chez nyx c'est la seule palette nyx que j'ai donc celle là je la garde donc j'ai pas une autre donc j'ai pas une autre palette nyx pour tester voir s'ils sont améliorés je garde celle ci en plus j'avais du mal à la procurer donc d'un côté vous avez les fards au dessus coloré en dessous du nude et de l'autre côté vous avez tout ce qu'il faut pour faire le teint des rouges à lèvres je me suis jamais servi highlighter blush et tout ça tout ça et ici il y avait un mini liner et une mini base qui était aussi une base que tout monde adorait et mes quatre urbains indiqués donc d'abord il y a la hausse great powerful donc c'est quand le film le magicien d'os est sorti il avait fait deux palettes la guinda et la theodora moi c'était procuré la guinda et c'est vrai que dedans il ya des jolies jolies couleurs notamment la sauce ici je suis là je vous souhaite je vous montre et la tornado ici alors c'est deux seuls fards que je connais les noms ils sont inscrits en dessous en fait vous pouvez les enlever enlever les pannes et voilà c'était c'est urbain d'iké quoi ça a été mon premier coup de coeur urbain d'iké c'était vraiment la marque urbain d'iké et tout fait c'était les marques je passais pas à côté de leur palette et tout ça et maintenant je veux dire il sort tout le temps dans la même chose donc ça commence à me gagner et j'ai également les trois vis la 4 j'ai pas acheté parce que pareil je trouvais que ça devenait très redondant et j'ai la 1 la 2 et la 3 c'est naïva qui me l'avait offerte voilà donc la 1 j'ai des gros doute de savoir si je la garde ou pas mais à chaque fois il ya une couleur que je me dis trop est trop belle je peux pas m'en séparer donc la une était comme ceci et ici c'est là le phare ici un guiget j'ai jamais su le dire qui me fait douter du fait de la garder ou pas après garder une palette pour juste un phare c'est un peu con la 2 qui était comme ceci et j'adore le phare bizarrement c'est les bleus qui m'attirent le plus je sais pas pourquoi celui-ci était très beau si elle dragonne le vert et donc la vis 3 qui est la dernière que je me suis procuré donc l'étage en dessous c'est principalement tout fait et et revendiquer encore que je ne sais pas mais c'est là je les garde je peux pas je peux pas m'en séparer mais il ya aussi la warm light de l'état make up qui est une des deux palettes que je me serre le pain que je me servais le plus quand j'allais travailler j'ai mis mon ongle dedans la dernière fois que je l'avais montré voilà j'adore cette palette avec une autre que je vais vous montrer après je palette est vraiment magnifique et pareil trouver les palettes et à make up c'était assez compliqué à l'époque et je l'adore celle-là je l'adore et même si je me maquille pas tout le temps enfin pas souvent en nude je peux pas m'en débrasser la bh cosmétiques qui je pense passera un de ces quatre dans les dans les à réfléchir parce que je l'adore c'est pas ça mais je trouve qu'il n'y a pas assez de mat à l'intérieur pour faire un joli make up mais elle est très belle donc c'est là pour l'instant elle reste là dans les patouches mais je pense qu'un jour elle finira par passer par en réflexion et voilà mais je l'aime beaucoup et franchement la pigmentation je vais vous swatcher lequel celui-ci qui est un de ceux que je préfère voilà vous voyez c'est de la très 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 bonne qualité et j'adore cette marque j'ai pas beaucoup de produits mais j'aime beaucoup ensuite dans les deux grandes palettes celle-là je vous ai déjà montré plusieurs fois j'ai les deux collections de noël de Too Faced les deux seules que j'ai acheté et les deux seules voilà je n'achète plus puisque c'est tout le temps tout le temps la même chose c'est tout le temps les mêmes phares en fait j'ai impression il y a juste le packaging qui change alors oui les packaging Too Faced sont attrayants à mort mais je me dis voilà pour acheter juste pour que la boîte elle change alors que au final des produits sont quasi les mêmes à l'intérieur ça sert même donc vous allez d'abord le grand palais je me trompe toujours avec le grand château mais j'ai même vu les palais le grand château qui se présente comme sinon comme ceci donc il n'y avait pas de miroir dans celle-ci blush bronzer highlighter comme d'habitude fard pour poudrer l'arcade sourcilière et les fards à paupières qui sont très bien j'ai rien à dire je les adore mais celle que j'utilise le plus c'est donc l'autre qui est la L'Essing Nice qui est là en deux parties donc vous avez blush bronzer highlighter comme d'habitude il y avait des pinceaux que j'ai jamais déballé et les fards à paupières juste ici et c'est le chocolat de soleil donc c'est le bronzer que je me suis acheté en individuel à force de l'utiliser parce que j'ai même réussi à le creuser ça ne se voit pas comme ça mais il est creusé ensuite j'ai 3 chocolat de barbe donc j'en ai acheté que 3 et j'ai pas l'intention de racheter d'autres j'ai la première qui est sortie la semi suite et la suite pitch donc je pense que vous les connaissez un la première était comme ceci donc c'est du nude il n'y a pas à dire l'odeur j'adore et j'aime beaucoup ces palettes là pour du franchement quand on veut un maquillage nude il faudrait que je les réutilise un peu plus la semi suite qui était comme ceci voilà très jolie aussi et la suite pitch suite pitch qui d'ailleurs sera la prochaine que je vais utiliser dans la semaine vous aurez ça dans la semaine je vais faire un make-up une ancienne palette un make-up ça fait longtemps que j'en ai pas fait et j'ai très envie de ressortir ma petite pipiche dans la même catégorie j'ai la liquide une deux et trois voilà je crois que vous les connaissez aussi il n'y a pas beaucoup de surprise donc la une qui est comme ceci la 2 qui est celle que j'avais le plus utilisé voilà c'est des teintes la plus froide mais c'est celle que j'avais le plus utilisé et la 3 je crois que vous avez fait une vidéo aussi avec celle ci qui est plus dans les tons et dans le même format de palette celle que j'ai le plus utilisé au monde de ma vie c'est la l'orac pro voilà c'est aussi un cadeau de naïva et celle là autant vous dire que jamais de la vie je ne m'en sépare j'adore cette palette c'est celle que j'ai le plus utilisé quasi tous les fards sont creusés alors vous voyez vous peut-être pas à l'écran mais tous les fards ont un trou ouais presque tous sauf le slate étonnamment c'est un des ceux que j'ai le moins utilisé et black parce que là j'utilise plus en liner normalement mais alors le pewter si je l'utilise encore deux fois je pense qu'on voit le pas notamment il y a des trous dedans et le pewter et le deep purple c'est deux fards que j'adore utiliser en smoky donc je fais toujours mon creux avec le mauve, mon arcane sourcilière avec le cream mon coin interne avec le nude ou le champagne, je change un peu mais toujours un smoky avec une de ces deux couleurs là donc ici vous avez le pewter et là le deep purple je les adore le pewter là pour un petit smoky lumineux et taupe bon, d'enfer c'était le make up que je faisais tout le temps pour aller travailler quasi tout le temps ou alors je changeais, je prenais la... on va passer aux palettes révolution alors ça c'est deux, c'est des high earth révolution donc high earth je suis pas fan de leur gamme mais ces palettes sont trop belles mais je les utilise pas il y a encore la angel et la unicorn me semble-t-il que je n'ai pas mais voilà je les utilise de toute façon pas beaucoup elles sont jolies hein mais... pareil il y a pas de matte en fait dedans, enfin quasi pas pour faire un make up complet c'est un peu compliqué et moi je suis une grande adepte d'une palette à make up en fait j'aime bien faire un make up complet avec les fards qui sont dans la palette et pas commencer à reprendre 5 palettes différentes parce que sinon je m'en sort plus et voilà celle-ci est plus dans les tons rouge mauve et l'autre qui est plus dans les tons vert bleu qui est très... le petit turquoise ici je crois que c'est le seul que j'ai utilisé c'est un petit turquoise lumineux comme ça sympa là il y en a un pailleté aussi je l'ai jamais utilisé voilà c'est sympa hein mais... je pense pas les garder encore bien longtemps donc ensuite dans la gamme des Willows j'en ai 2, 4, 5 j'en ai envoyé une à Naïva voilà parce qu'elle a une palette donc j'en ai une des mêmes là j'ai gardé principalement celle que j'aime le plus donc la Marvelous Matte que j'utilise pour faire des liners colorés voilà avant je l'utilisais pour mes transitions mais comme maintenant j'ai la Monster Matte que vous allez voir après j'en ai beaucoup plus donc là j'utilise et je racle un petit bout que j'effrite je mets un peu de mixing liquide et je fais un liner avec ma préférée de toutes c'est la Deep Dive je crois que vous le savez si vous me suivez un petit peu voilà je l'ai beaucoup beaucoup utilisée celle-ci et je compte bien m'en servir encore beaucoup j'ai également la... comment est-ce que c'est ? l'Iconic Division donc qui est la dupe de la subculture de Anastasia Beverly Hills celle-ci je la garde pour les 2 kaki et les moutardes voilà il y a moyen de faire des make-up complets avec mais au départ je la voulais principalement pour ce fard là mais ce fard là est juste quasi inexistant voilà une fois qu'on le met on ne le voit quasi plus quoi donc il ajoute juste quelques petites paillettes mais c'est tout j'en ai d'autres dans le même style qui font beaucoup plus leur job j'ai également la Neutrals 3 qui fait partie aussi de mes deux préférées c'est celle-là et la Big Dive qui est dans les tons chauds alors hyper chauds donc quand je veux un make-up plus ton chaud quoi voilà c'est celle que j'utilise en principe et j'ai également la Visionary qui est la dupe de la Mervina de Anastasia Beverly Hills toujours celle-là je ne suis même pas sûre que je la garde je trouve que je l'ai utilisée une fois voilà il n'y a que 3-4 couleurs je veux dire qui sont un petit peu intéressantes le reste c'est principalement du Nude et du Nude du coup j'en ai dans les autres palettes et du Mauve aussi donc celle-ci je ne pense pas que je vais la garder très longtemps d'ailleurs vous savez quoi ces 3-là je vais les mettre de côté je sais que je ne m'en servirai pas donc voilà je suis à 59 palettes maintenant du coup puisque j'en ai enlevé 3 il me reste 4 rien d'autre ensuite dans les autres gammes vous avez fait un top 5 de mes palettes révolution je vous la mets juste ici j'ai la Tami X c'est avec la Deep Dive c'est une de mes palettes préférées voilà il y a 2 nouvelles il y a 2 nouvelles qui qui ont transcendé mon coeur mais celle-ci reste quand même une de mes palettes préférées de la marque elle est juste trop belle trop 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 belle en fait le principe ici vous avez 7 fards irisées et le reste c'est du mat vous avez à chaque fois un irisé qui va avec les autres couleurs j'adore et cette couleur-là ici la bleu canard celle-ci celle-ci j'adore j'adore cette palette je crois que vous commencez à le savoir également la Bypetra d'ailleurs ils viennent d'en sortir une deuxième édition qui est rose cette fois-ci que je ne vais absolument pas acheter parce que dedans il n'y a qu'un fard qui m'intéresse mais celle-ci est assez complète si vous voulez une palette qui allie qui allie neutre et colorée colorée soft comparé à la tabine tropicale là c'est soft mais vous avez du jaune du rouge il y a un peu de bleu il y a du rose il y a du mauve il y a du duochrome celui-ci là c'est un fard duochrome il est juste magnifique elle est vraiment super complète cette petite palette ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisée je vous avais fait 5 make-up avec il me semble il me semble je suis plus sûre de toute façon elle est dans la playlist des swatches et make-up très certainement et si elle n'y avait pas je vous la remets dans le petit juste maintenant alors j'ai la ultra professionnelle eyeshadow la flawless donc vous avez dans le concours que je vous remets juste ici la flawless 2 à gagner moi j'ai la flawless 1 celle-ci je ne pense pas la garder non plus parce que des nude j'en ai beaucoup et quitte à choisir si je veux me faire un make-up nude je préfère autant utiliser une nekis ou des choses comme ça que celle-ci pourtant je l'ai bien utilisée quand même et ici vous avez un petit kaki qui est neuf mais qui a un trou dedans un trou d'ongle un petit kaki avec des paillettes dorées qui est juste magnifique mais celle-ci je ne vais pas la garder je vais aussi la mettre en suspens alors celle-ci d'office je sais que je ne vais pas la garder je ne pense pas j'ai utilisé qu'une fois mais je n'ai pas aimé du tout c'est une de noël donc je l'avais eu en solde dans ma dernière commande je ne sais plus laquelle les couleurs sont très jolies je ne peux pas dire le contraire il y a des petits pêches et tout ça je pense que je l'utiliserai quand même encore une fois ou deux pour voir si j'arrive à faire des make-up qui me plaisent je sais qu'il y a moyen mais c'est pareil non je ne vais pas la garder je ne l'ai utilisé qu'une fois donc autant la donner ou la vendre tant qu'elle est quasi neuve puisqu'il y a des fards qui n'ont même pas été touchés mais euh ouais non je ne vais pas la garder je vais vous montrer après j'ai une autre palette où je peux retrouver toutes les autres teintes qui m'intéressent donc ça sert hop on vient j'ai également celle-ci donc celle-ci je vais vous faire le swatch et le make-up au plus vite je pose courante du mois d'avril parce que je ne l'ai pas encore utilisé du coup hein puisque j'attends pour le swatch et le make-up c'est la avocado donc là c'est une iHeart c'est pour ça que je l'ai acheté j'avais vu et la rayon de soleil faire une vidéo un make-up avec qui était très beau et je me suis dit tiens j'ai l'impression que la qualité s'est améliorée dans la gamme iHeart parce que Révolution ou Révolution Pro il n'y a pas de problème iHeart je trouve que les fards à paupières étaient moins moins qualitatifs quoi voilà de moins bonne qualité et du coup cette petite couleur là ce petit vert enfin de toute façon en ce moment je suis à fond dans le vert donc voilà mais je vais vite vous faire le swatch et le make-up ensuite on a mes Forever Flawless voilà donc j'en ai que 7 hein il y en a beaucoup plus qui sont sorties moi j'en ai que 7 jusqu'à maintenant ma préférée était la constellation du coup j'aime toujours autant je peux pas vous dire le contraire elle est juste sublime voilà le fard ici rétrograde je crois que c'est mon préféré de la palette avec le petit bleu là donc celle-ci c'est la dupe entre guillemets de la Riviera de l'Anastasia Beverly Hills vous retrouvez la plupart des couleurs en fait de la Riviera dans celle-ci donc ça c'était une des premières qui était sortie j'en ai sorti 4 j'ai les 4 il y a également celle-ci qui est là décadrante donc là je vous avais fait swatcher le make-up avec les 4 qui est plus dans les tons rose orangé qui sont juste magnifiques les couleurs là c'est scratch je crois aïe ou le lavish c'est à peu près la même teinte on est d'accord mais et celui-ci aussi ils sont vraiment très 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 belles il y avait aussi la unconditional love il y a toujours mais celle-ci c'est vraiment les tons rose mauve voilà et donc la optimum qui est juste magnifique aussi qui est dans les tons un peu plus froid alors la optimum est je crois que c'est la décadente moi j'ai trouvé que la qualité n'était pas la même que dans les deux autres en fait les fards se travaillent un peu moins bien en superposition après je sais que celle-ci est cruelty free et vegan les autres sont juste cruelty free mais ça reste de la bonne qualité et du coup j'ai récemment donc il y a la ice que là aussi du swatch and makeup va arriver vous l'aurez du mois prochain début du mois prochain et là j'ai vraiment hâte aussi de tremper mes petits pinceaux dedans il y a mon plus gros coup de coeur palette révolution du monde non bon j'en ai deux à égalité alors celle-ci si je vais garder qu'une forever flawless ça serait celle-ci je vous il faut aimer le vert parce que disons que si vous n'aimez pas le vert c'est un peu caca mais waouh cette palette je l'aime je l'ai déjà utilisé plusieurs fois depuis que je l'ai et je l'aime j'ai fait un make-up vert en vidéo et j'avais fait un make-up plus nude avec celle-ci à la bison et j'ai encore foutu mon salon ongle dedans mais j'adore et les palettes non je vous les swatchais pas allez voir la vidéo parce que sinon j'en ai à voir partout mais elle est juste magnifique et celle-ci je vous ai fait le swatch et le make-up donc vous l'aurez dans la plus liste c'est la peinture paradise c'est une des dernières qui est sortie la version colorée et il y en a une un peu ils sortent toujours à peu près une nude une colorée la plus nude c'est show tropper je crois un truc comme ça et celle-ci c'est la bird of paradise c'est avec celle-ci que je suis maquillée aujourd'hui c'est pour le swatch et le make-up que je vous ai fait hier je crois de toute façon vous l'aurez dans la playlist canon ce fard là est juste magnifique et j'adore maintenant je vous ai dit dans la vidéo je vais tester un peu les rouges les roses bleu mauve et dans les plus grands formats révolution j'ai donc j'avais les quatre mille que j'ai envoyé à Naiva aussi puisqu'il fallait pas être de nude et je me suis dit bah j'ai la nude et je m'en sers absolument pas donc je te l'envoie je l'avais utilisé une fois sur 45 fards j'ai les trois premières maxi reload qu'ils ont sorti ils en ont sorti d'autres par après mais bon je crois que là j'ai de quoi faire la marvellous mat donc comme son nom l'a dit que c'est que des fards mat 45 fards mat et ça me convient très bien si vous avez besoin d'une couleur mat de transition il y a tout ce qu'il faut et si vous aimez le mat elle se suffit elle même vous pouvez faire plusieurs make-up avec il n'y a pas de soucis vous avez un kaki ici sublime un bleu pâle enfin il y a toutes les couleurs quoi voilà en version colorée mais avec donc pas que des mat mais également des satinés vous avez la dream big et du coup ces fards-ci verts sont beaucoup mieux je vais vous montrer que le celui-là il connaît des visions là là au moins il y a du pigment le fard il se voit donc voilà mais très joli l'autre joli je la garde que pour les kaki en fait et les moutards et j'ai aussi la big big love qui est dans les tons rose orangé il y a un jaune un rouge aussi mais c'est principalement il y a du nude et du rose orangé voilà mais dedans il y a un mix de satiné de satiné pailleté enfin satiné irisé pailleté il y a pas vraiment mais voilà et demain et enfin mon second coup de coeur révolution de l'année c'est la Patricia Bright rich in color j'adore j'adore cette palette mon dieu je l'aime il y a rien à dire elle est canon et les paillettes juste ici sont magnifiques ces deux teintes là j'adore 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 cette palette franchement celle là et la chill with cannabis là oui qui est une palette au cannabis j'adore c'est vraiment mes deux plus gros coup de coeur palette révolution de l'année de l'année bon l'année ne fait que commencer on est d'accord mais je les aime je les aime on passe à l'étage du bas j'ai la palette alexis stone toujours de chez révolution qui est et du coup j'ai la instinct c'est ça et la transformation elles vont ensemble cette palette je ne sais pas encore ce que j'en pense je ne l'ai pas beaucoup utilisée je l'avoue mais je ne sais pas encore ce que j'en pense il y a vraiment toutes les couleurs qu'il faut vous avez à chaque fois une colonne de couleurs mat c'est que du mat mais les quelques couleurs que moi j'ai utilisées je trouvais qu'elle ne travaillait pas bien en superposition apparemment je suis la seule à avoir ce problème là parce que Indie l'utilise très souvent et elle l'adore et elle n'a pas ce problème de superposition de phare je ne comprends pas donc j'essayerai il faut vraiment que l'essayer par contre celle-ci qu'est-ce que je peux l'utiliser la transformation je l'utilise très 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 souvent pour mettre un coup de peps de lumière de paillettes à mes make-up voilà et il me dit il prend souvent ces fleurs-là pour mettre en coin interne et sous son sourcil et j'ai essayé et je vais vous avouer que oh my god c'est trop beau j'adore cette palette j'ai la palette glitter de beauty glaze donc celle-là je ne vous en ai pas encore parlé parce que je l'ai reçu il n'y a pas longtemps et je n'ai pas encore eu le temps de vraiment la tester je vous ferai une revue je pense dessus donc c'est tout des pannes vous avez 15 fards pailletés c'est des pures paillettes compressées en fait celui-ci est juste magnifique celui-ci je l'ai testé mais c'est le seul et je vais essayer de voir s'il faut une base une colle s'il faut bien les fixer tout ça pour voir s'il y a des chutes ou pas et à force de l'utiliser un petit peu je vous en dirai des nouvelles parce que là je n'ai pas eu le temps encore et dans ce petit coin là j'ai mes deux palettes morphine donc la 35 il qui est un amour de ma vie j'ai plus de batterie donc on va aller jusqu'à ce que la batterie c'était et je vais un petit peu la recharger c'est un amour de ma vie cette palette je l'adore je l'ai utilisé plusieurs fois je vous ai fait un swatch et le make-up avec il me semble oui il me semble je me suis déjà maquillée plusieurs fois avec je l'aime cette palette mais je l'aime ma première palette Morphe et oh my god qu'est-ce que je l'aime je suis vraiment pas déçue de cette palette c'est un des plus gros coups de coeur hors révolution et pour venir j'ai la mini-dième science donc celle-là je vous l'ai fait je l'ai testée il y a pas tellement longtemps en vidéo et j'ai toujours pas réutilisé depuis donc je sais pas si j'ai changé d'avis ou pas je pense toujours qu'elle est très complète si vous êtes débutant et tout ça que vous n'avez pas beaucoup de palette et que vous voulez un petit peu de couleur et un petit peu de nude moi avec toute la collection de palette que j'ai finalement elle m'est pas indispensable elle est très complète c'est une très bonne pigmentation les fards sont très bons il y a rien à dire c'est du morphine donc voilà mais elle m'est pas indispensable personnellement à moi puisque en plus comme je ne voyage pas sinon ça serait une palette idéale à transporter en voyage mais comme moi je ne voyage pas elle m'est pas indispensable et je vais vite ranger ça je vais aller recharger un peu ma batterie et on attaque ma partie palette préférée donc voilà j'ai le temps de faire un montage entre les deux le temps que ma batterie m'en charge un peu donc dans la partie la dernière partie de mon rangement palette c'est mes palettes préférées les plus chères aussi notamment puisque c'est celles que j'utilise de plus faut pas se leurrer en temps normal quand je me maquille pour une occasion que je ne fais pas de vidéo j'utilise tout le temps les mêmes palettes puisque autant rentabiliser c'est celle qui coûte cher 1 mes palettes teint aussi et du coup j'ai mis les Beauty Glazed dans ce coin là parce que je trouve que elles vont très bien là et que je ne sais pas où les mettre d'autre donc ça je vous ai fait un make-up par palette donc par couleurs je les commande toutes ces marques là Focalure You Can Be Beauty Glazed je commande sur les boutiques officielles sur Amiexpress et voilà et ces petites palettes sont ma foi très 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 yoli j'ai fait des super beaux make-up et j'utilise beaucoup la Peri et la Saturne c'est les ducs que j'utilise le plus en fait la Saturne j'adore parfois je mixe aussi de teintes quand j'ai envie de mouf je prends la Jupiter par exemple voilà mais j'aime beaucoup ces petites palettes là et les neufs m'ont coûté une petite vingtaine d'euros donc c'était pas aimant dans la même gamme j'ai un réel coup de coeur pour cette palette c'est la Magic Spell de You Can Be oh j'adore cette palette je l'adore donc c'est un duc de la Lime Crime 2 XL 2 je l'ai acheté à cause de Salomé ça faisait longtemps que je bouchais dessus et quand Salomé l'a testé je me suis dit ouh si elle aime bien je devrais bien aimer bon pareil il faut aimer le vert maintenant la différence entre ces deux marques là c'est qu'ici les fards mat c'est de la pompe atomique ils sont d'une pigmentation d'enfer d'ailleurs ils tachent tous mes pinceaux ils sont d'une pigmentation d'enfer qui se travaillent super bien ils s'estomment tout seul par contre les tout ce qui est satiné irisé tout ça il n'y a pas énormément de reflets surtout comparé par exemple au Goutta Beauty et tout ça ici c'est l'inverse les mattes sont pas hyper pigmentées ils sont hyper secs et par contre les les satinés pailletés irisés tout ça c'est de la bombe atomique donc limite je pense que je pourrais une fois me faire un petit make-up avec une bête celle-ci notamment plutôt c'est la Uranus qui est plus dans les temps verts avec la Uranus les mattes et les ça je le fais je vais faire un c4 non je viens de prendre de racler le fard avec le coin de ma palette non en plus c'est un des préférés je pouvais pas accrocher un matt j'en ai partout bon après il est toujours utilisable ça ça m'énerve quand j'habille mes pannes pour rien enfin bref et la black magic est ma couleur préférée de la palette c'est celui-là je vais vous le montrer c'est un vert avec des petites paillettes vertes juste sublime je l'adore ensuite il y a la palette Sananas donc c'est la Run 2 j'adore ces palettes je l'utilise beaucoup beaucoup je pensais pas l'aimer autant mais je l'aime beaucoup voilà elle est juste magnifique et il faudrait un peu que je teste le Sabah je crois que je l'ai pas encore utilisé mais euh voilà j'adore pour moi c'est une palette de nude parce que c'est toutes les teintes que j'aime dans les... alors ce vieux rose là il est magnifique ce moufle j'adore toutes les teintes qui sont dedans je pensais pas l'aimer autant elle était vraiment pas chère et j'en suis vraiment 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 dingue ensuite j'ai mes 3 palettes ou da beauty donc la nude reste ma préférée parce que c'est celle que j'utilise le plus et comme je vous l'ai déjà dit qu'elle a une valeur sentimentale puisque c'est mon frère qui m'a offert pour mon air serre l'année dernière et je l'aime d'amour cette palette c'est aussi pour moi la palette de nude parfait c'est vraiment les teintes que j'utilise le plus j'adore ensuite j'irai la mercury rétrograde voilà c'est la dernière en date mais je l'aime beaucoup je la kiffe cette palette aussi et les pailletés dedans sont juste magnifiques j'utilise un peu moins la desert dusk mais je l'aime tout autant c'est aussi quand je veux du rouge orangé je viens directement piocher dans ce coin-ci et voilà j'adore le mélange du saffron et du blazing et celui-là le turnish delight en touche de lumière je mets le rétrograde en coin interne j'adore c'est un make-up que je fais très souvent et dans les dernières palettes d'yeux qui est mon plus gros coup de coeur général de l'année non seulement sentimentale mais également make-upesque c'est la Ambrésie de Anastasia Beverly donc c'est la seule que j'ai vous voyez que des chaires j'en ai pas des masses j'ai les 3 Ouda Beauty parce que ça j'ai dit je m'achète la grande palette Ouda Beauty tous les ans quand elle sort parce que j'aime vraiment beaucoup et celle-ci j'avais vraiment craqué Naïva m'a offert cette année pour mon anniversaire je la remercierai jamais assez merci ma biche j'adore cette palette voilà autant j'ai eu des coups de coeur révolution que celle-ci c'est le coup de coeur général c'est celle que je sors tout le temps quand je dois me maquiller j'étais encore maquillée dans une des dernières vidéos avec voilà dès que je dois me maquiller que je dois pas tester une palette ou quoi que ce soit ben c'est celle-ci que je sors en fait je l'adore par contre j'ai encore pas testé le bleu faudrait que je les teste quand même mais gros coup de coeur pour cette palette je l'aime d'amour et donc dans mes palettes teint bon ça j'en ai pas des masses parce que j'en utilise pas des masses j'ai d'abord la palette de contour HD c'est la pro HD de révolution que j'avais eu dans un mystery bag dans une commande que j'avais fait donc c'est pour le contouring tout simplement et j'utilise ce fard-ci en contouring et celui-ci pour préchauffer mon teint et les autres je l'utilise absolument pas c'est pour ça que j'aime pas trop les palettes contour j'ai ma palette de blush la Sugar & Spice que j'aime beaucoup et que j'utilise très souvent surtout ce blush-ci je sais pas pourquoi un peu marronné comme ça j'utilise énormément je l'aime d'amour voilà quand je sais pas quoi faire quand je sais pas quel blush mettre je prends un de ceux-là et souvent celui-ci je l'adore et j'ai également la glow la ultra cool glow donc c'est une palette de 8 highlighters je l'avais commandé pour avoir des highlighters teintés elle est à 10 euros sur le site j'ai commandé 2 jours après elle était à 50% j'ai râlé plein ma pence mais je voulais absolument un highlighter vert et j'ai un highlighter vert vous avez un jaune un peche alors le peche je l'adore aussi un mauve un gris un blanc un rose il y a vraiment toutes les teintes si vous voulez des highlighters colorés et vraiment pas chers je vous conseille celle-ci ah oui d'ailleurs faut que je fasse gaffe parce qu'à la dernière fois elle a volé la palette les pannes se décollent enfin la plaquette de pannes se décolle du fond faut que je fasse gaffe et j'en ai craqué sur celle-ci de Jeffree Star la Platinum Eyes que j'aime énormément principalement pour le vert aussi c'est celui que j'utilise le plus j'adore ce highlighter dès que je me maquille en vert normalement aujourd'hui je l'ai pas fait parce que j'avais pas quelle couleur j'avais utilisé mais si je me maquille en vert vous pouvez être sûr que je mets ce highlighter là je l'aime d'amour maintenant je vous ai fait une vidéo comparatif sur les deux palettes allez voir parce que franchement j'aurais su j'aurais pas acheté la Jeffree Star quoi puisque là vous avez 8 couleurs pour trop fort moins cher mais voilà maintenant je l'ai je l'adore quoi j'utilise mais dans celle-ci il y a principalement que le vert que j'aime vraiment beaucoup celui-ci est un peu trop foncé pour moi tandis qu'ici je peux toutes les utiliser et j'ai un vert aussi donc et en plus il y en a 8 mais voilà c'est ma palette d'highlighter Jeffree Star donc voilà ce qui conclut ma collection de palettes du coup ça sera une vidéo collection et tri de palettes voilà on aura fait une pierre deux coups j'en ai enlevé 5 5 révolutions mais 5 quand même j'avais déjà fait un gros tri il y a quelques jours je tri régulièrement mon make-up en fait c'est pour ça que je ne veux pas de vidéo tri puisque je tri régulièrement quand j'achète des nouvelles choses je me débrasse souvent des anciennes de choses que je n'utilise pas pour pas avoir un stock inimaginable et que tout périsse dans mes tiroirs je préfère donner donc souvent mes nièces récupèrent derrière et elles sont très contentes donc je ne sais pas si je mettrais des palettes en vente j'ai un swap du placard prévu pour juillet donc je verrai un peu ce que je mets dans le swap et le reste j'essayerai peut-être de mettre en vente sur Vinted pour l'instant je ne le fais pas parce qu'avec cette histoire de confinement je ne saurais pas aller au relais colis de toute façon donc je ne le fais pas pour l'instant ça m'évite de sortir ça évite les acheteuses de sortir également donc je mettrais tout ça plus tard mais vous avez quand même le lien en barre d'info même si mon compte est vide pour l'instant donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner comme d'habitude et du coup on se retrouve demain à 18h pour une autre vidéo et en attendant je vous dis bisous bisous